Bonjour, bienvenue chez Virtual Flight. Je vais vous installer pour faire le briefing. Dans le local de cette entreprise de Châtenoy, les éléments de décoration en disent long sur la passion de son dirigeant. Ici, le visiteur va pouvoir parler aéronautique et mieux que ça, il va pouvoir prendre les commandes d'un Boeing 737. Un voyage aérien virtuel devenu possible grâce à la détermination de Michael Schuller. Cette passion, c'est depuis que je suis tout jeune, que j'ai 13-14 ans, que je suis intéressé par tout ce qui est aviation. Je voulais faire pilote de ligne étant plus jeune, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai suivi une autre formation, mais la passion pour l'aéronautique a toujours été là. Il y a quelques années, je me suis lancé dans la construction du simulateur de vol. Une fois terminé, en voyant la réaction des gens, en voyant que ça plaît, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans la création d'entreprise et en faire profiter les gens tout simplement. On vient de décoller, on va rentrer le train d'atterrissage. Pas moins de trois ans ont été nécessaires pour confectionner ce simulateur pièce par pièce, ainsi que toute la programmation. Une réplique du cockpit tellement fidèle que deux pilotes professionnels ont effectué un vol Londres-Strasbourg dans les conditions du réel lors de la journée porte ouverte. Il y a deux pilotes professionnels qui sont venus faire un vol de démonstration sur le simulateur, donc un commandant de bord et son copilote. C'était assez impressionnant à voir comment ça se passe en réel avec les briefings de départ, d'arrivée. Et les gens qui étaient derrière, qui ont assisté au vol, étaient aussi impressionnés. Virtual Flight propose différentes formules allant de 30 à 90 minutes de simulateur précédés d'un briefing de 15 minutes. On va mettre les gaz au ralenti, on va attendre de toucher la piste, on met les inverseurs de poussée. Cette expérience s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux débutants. Les vols sont adaptés selon le profil des visiteurs. Voilà, donc là, on est arrivé, on va mettre le frein de parking et on va couper les moteurs. Voilà.